Pour moi, c'est la Saint-Jean la plus intéressante. Je m'étais tanné un petit peu de la Saint-Jean traditionnelle, où une fois par année, on danse le 7 carré et on écoute du folklore. J'ai des centaines de disques de folklore, mais je trouve ça intéressant que la fête nationale représente le Québec d'aujourd'hui. Puis l'autre Saint-Jean, c'était ça le but. Que ce soit le Québec d'aujourd'hui, donc pas le Québec d'il y a 75 ans. Donc, c'est le party sincèrement le plus fun de l'année. Je suis content qu'il m'ait gardé, parce que ça n'aurait pas arrivé qu'ils disaient « Écoute, c'était sympathique l'animation. » « Écoute, tu as décidé de rester aussi. » Oui, je décide de rester aussi. Évidemment, je représente aussi un peu la différence, parce que je ne suis pas tout à fait dans la norme, dans rien. Donc, c'est un party où c'est la liberté. Puis je trouve que la fête nationale du Québec, c'est ça la liberté. Quand je dis liberté, c'est au sens strict, parce que les artistes qui viennent font des chansons qu'eux veulent faire. Parce qu'on pense souvent aux spectacles de la Saint-Jean comme des medlés obligatoires, les artistes sont obligés de travailler ensemble pour leur dire « Ce serait le fun que vous fassiez une chanson de Paul Piché ensemble. » Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est la liberté. Les artistes viennent, ils donnent un bon spectacle, qu'on a du plaisir. Puis à chaque année, il vient 10-12 000 personnes. Le parc est plein. Ça nous permet de connaître le parc Pélican, qui est un beau parc de Montréal que peu de gens connaissent. Les gens disent « C'est quoi ça, le parc Pélican? » Tu vois la scène. Il y a des drapeaux, oui, évidemment, parce que c'est la fête nationale. Mais tout le monde se rassemble, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'aime. Puis j'ai entendu des choses-là super touchantes sur ma génération, sur les générations plus jeunes, et sur ma société. Les gens qui m'ont dit « Je n'avais jamais fêté ça, moi, la fête nationale du Québec, parce que je ne considérais pas que c'était ma fête nationale. » Mais depuis que je suis venu à l'Aude-Saint-Jean, étant donné que j'ai entendu des gens chanter dans toutes les langues, j'ai entendu tous les styles musicaux, ce n'était pas campé à un genre d'individu et à un type de gens qui votent d'une certaine façon. Maintenant, ma fête nationale, c'est, moi aussi, le 23 juin au soir. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis les néo-Québécois, surtout, qui m'ont dit « Je suis arrivé au Canada, évidemment, donc j'ai choisi le Québec, oui, je choisis aussi le Canada. Puis je viens fêter ma fête nationale avec vous autres. Je pense que c'est une source de fierté d'être Québécois tout autant que les gens arrivent et nous disent « C'est ma fête nationale, je suis Québécois. » Puis si on peut faire un petit peu ça, tout le monde, je trouve ça positif, dans le bonheur, dans le sourire, dans la joie. Alors voilà, c'est mon message. Je pense à me lancer en politique, mais en 2048. On a le temps d'y penser, alors. On a le temps d'y penser.